Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester Lightyear Frontiers. Alors c'est un jeu de craft où on va incarner en gros un paysan de l'espace qui va aller s'installer sur une petite planète au fin fond de l'univers où la vie est plutôt tranquille. Et vous allez voir que le résultat est très sympa. A noter au passage, on peut y jouer à plusieurs. Bon pour une fois je vous laisse l'introduction car c'est ultra court. Bon la terre n'est plus vivable, certains comme vous ont voyagé jusqu'à la frontière galactique, vous rêvez d'un nouveau départ, d'un nouveau foyer. Bon c'est exactement ce qui va se passer. Mais bon, il va y avoir quelques petits rebondissements quoi. Voilà, le rebondissement en question. Donc ça c'était nous. Et du coup nous voilà en jeu. Bon il y a une petite incohérence puisqu'on s'est crashé à bord de notre méca et puis on se réveille un peu plus loin mais bon on va leur pas leur donner, c'est pas bien grave. Ça va être notre première mission, ça va être de récupérer notre méca pour le coup quoi. Et franchement, si les planètes au fin fond de l'univers ressemblent à ça, c'est plutôt cool quoi. Bon il y a une histoire derrière qui a l'air plus profonde que ça, je vous spoil pas mais en gros il y a, enfin cette planète, on n'est pas les premiers êtres intelligents à être sur cette planète en tout cas, ça c'est sûr. J'aime bien la végétation et la faune. Bon c'est pas le dernier avatar qui était franchement ultra réussi là dessus mais je trouve l'ensemble très très joli. Je sais pas ce que vous vous en pensez, enfin vous me direz un peu avec le recul. Mais objectivement, je trouve ça très beau. Il y a de la vie. Et voilà notre méca. Petite anecdote, on va devoir récupérer des morceaux de notre méca. Personnellement j'ai mis trop longtemps à comprendre, j'ai cherché 12 fois dans les commandes. C'est marqué, j'avais même pas fait gaffe, saisir. J'ai pas lu, vous me connaissez. Du coup j'ai galéré pour 10 minutes, c'était marqué nulle part après quoi. Hop, voilà. Je vous montre un peu notre méca qui a quand même un peu de gueule quand même. Alors bon c'est un méca tracteur, on dirait vraiment un mix entre les deux. Mais il est sacrément efficace quoi. Et petite chose que je vous ai pas dit en introduction, vous pouvez jouer jusqu'à 4 players apparemment quoi. Donc si vous avez envie de vous faire un petit truc un petit peu cool, sans prise de tête, je pense que ça peut être pas mal. Alors, déjà juste pour vous montrer, on a un espèce d'outil qui nous permet de récupérer de la pierre, du bois assez facilement. Mais aussi des fibres d'ailleurs. Je vais vous montrer un peu la pierre. Oui je sais pas ce qu'elle nous raconte. Encore une fois j'ai pas tout suivi. Est-ce qu'on peut prendre la petite mission ? Oui. Et on va aller récupérer des petits morceaux. Et vous voyez à chaque fois qu'on récupère de nouveaux éléments, en fait ça va nous débloquer des craves, des machins comme ça. D'ailleurs il y a des trucs que j'ai pas essayé. Ça c'est des billetons classiques. Il faut qu'on récupère ça, voilà. Alors, c'est l'aspirateur. Donc l'aspirateur il nous permet de récupérer de l'eau et aussi des graines. Ça sera très utile un peu plus tard. On va changer d'élément. Et on va récupérer si on peut tout de suite l'aluminium. Ça va nous débloquer pas mal de choses. Voilà. Et ils veulent qu'on construise un cabanon tout de suite. On va y aller. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait de combat du tout dans le jeu. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une aventure paisible. Là je récupère des ressources pendant que je vous raconte un peu tout. Mais vous voyez par exemple ici il y a des petites créatures. On va pouvoir les nourrir et elles vont nous filer des trucs en échange à chaque fois. quoi. Je pense que c'est vraiment une activité agricole le truc. Mais vous allez voir que ça va vite prendre du charme quand on va commencer à construire. Et c'est ça qu'il faudrait faire. C'est amener du fourrage là-dedans en fait. Hop. Et vous voyez il y a des structures là. On dirait qu'il y a une barrière en fait ici. Mais on ira un petit peu plus tard. Pour l'instant on va aller s'établir dans cette belle vallée. Et comme d'habitude on arrive on défonce tout. Mais bon non mais c'est pour le bien de... Allez donne-nous des graines. Alors eux ils ont un peu peur de nous mais forcément vous mettez... Enfin à leur place j'aurais peur aussi. On récupère tout. Je sais même pas si j'ai besoin de farmer comme un port en plus au passage parce que le jeu est pas trop gourmand. On va se mettre là. Ici ça me plaît bien. On va dégager juste le terrain. Hop. Et voilà. Surcharger. Ah bah je savais même pas que ça pouvait arriver. Oui. Alors on va se faire dans un premier temps. Alors faites voir ce qu'on a débloqué. Je crois qu'ils veulent absolument qu'on fasse le petit cabanon. Hop. C'est ça. On va le caler ici. Ce sera très bien. Hop. Nickel. On va se faire ensuite notre presse. Alors on va la mettre ici parce qu'elle va cracher derrière en fait. Tac. Et ça vous voyez. Ah on n'a pas assez de bois. Je bougeais pas. Alors on peut sprinter mais attention il y a énormément d'inertie. Il nous faut un séchoir à fourrage. C'est ce qu'on est en train de faire si je dis pas de bêtises. Est-ce que 4 ça suffit ou pas ? Allez dis-moi que oui. Nickel. Donc. Construire le cabanon c'est fait. Construire le séchoir à fourrage. Ah non c'est pas ça. Le séchoir. Et bah on va le mettre là. Alors j'ai l'impression qu'il faut rattacher certains trucs à des... On va le mettre ici. Et qu'est-ce qu'il te faut pour toi ? Il te faut du bois, de l'huile. Alors l'huile on va la commencer tout de suite. Hop. C'est pour ça que je l'ai mis sur le côté parce que normalement il doit tirer par là. J'espère qu'il va pas le mettre derrière parce que dans ma partie T je l'avais mis devant et il crachait derrière. J'étais obligé de passer derrière. Et quand vous êtes en mecha c'est pas très pratique. Ah oui petite chose à savoir regardez. On peut changer la vue si ça vous arrange. Et on peut bien évidemment descendre tout le temps du mecha quoi. Mais bon euh... On a pas d'outils. En tout cas sur les images de Steam il y en avait. Il est pas là. Pas dans la démo. Ah je me suis bloqué dans les arbres. On va pas tarder d'aller chercher d'autres trucs. Ah non il est mais là. Bon je pense que je peux les récupérer sans descendre. J'ai pas de bol avec ce truc. Voilà. Construire un séchage. Et ben on va faire du fourrage simple. On l'a obtenu j'ai l'impression. Il nous faut nourrir une créature. mais on n'en a pas assez. Il nous en faut bien plus. Ici rajoute-en. Hop. J'en veux au max. Ah c'est instantané. Donc on va aller nourrir ces machins là je pense. Bonjour. Bonjour. Oh il nous a donné un caillou. Quelle arnaque. Quoi ? Mais reviens. Il nous donne un fruit. Moi j'en ai eu qui m'ont donné du titane hein franchement. Ah la lose. Oups. Je crois que je l'ai écrasé. Trouver le pistolet à haut. Trouver le fusil à haut. Semi et le germortier. Alors le germortier je crois qu'il est là-bas en vrai. On va d'abord aller là parce qu'il y a des choses à voir. Lalalala. J'aime bien la démarche du... Du méca quoi. Fusil à Semi. Hop. On va le récupérer. On va switcher. Ah il nous faut l'amélioration pour pouvoir le faire. Ok. Et il y a un truc là-haut là. Et on arrive dans un endroit bien glauque. Qui a été... On va regarder le bout toxique. Alors j'imagine qu'en fait... Vous voyez ça c'est vraiment clairement une structure. J'imagine que la civilisation qui habitait là. Si c'est pas nous. Enfin si c'est pas des humains il y a longtemps. Et ben en gros ils ont tout pourri. Et du coup nous on va devoir un petit peu ravigorer certains endroits de la planète. Avec un pistolet à eau. Parce que c'est bien connu. On a juste besoin... De tout arroser pour nettoyer. Alors. Hop. Bon ça je vous cache pas que c'est un petit peu long. Faut absolument arriver au 100%. On n'y est pas. Et c'est surtout ça qui est pénible. Alors j'imagine qu'après il y a des améliorations qui nous permettent de le faire. Mais on est obligé de passer par l'aspirateur. On repasse par le pistolet à eau. Et il faut être pas trop loin. Hop là. Donc ça c'est bon. On va récupérer de la flotte. Commence déjà à faire nuit. Oh la vache. Et ben c'est pas grave. On va aller... Quand même nettoyer des petits trucs je pense. Oh quoi que c'est moins cool. On va aller nettoyer ceux-là là. Qui sont juste là. Et on va rentrer. A ce qui nous sert de base pour l'instant. Mais vous voyez il y a clairement un portail avec... Et ça j'adore les histoires de civilisation. Allez mon coco. Je sais pas pourquoi des fois le pistolet ne veut pas s'enclencher. Et il y a rien un truc que j'ai pas compris. Je sais pas pour moi il y a une ville derrière quoi. D'ailleurs je vais vous montrer un truc. Paf. Nous on est ici. Et ça cache ça quoi. Voilà la map. Pour l'instant bon on a pas accès à ces zones en réalité quoi. Mais ce sera plutôt pas mal. Est-ce qu'on a la poissonneuse ? Est-ce qu'il faut un niveau supérieur ou pas ? Et vous voyez artefact. Je sais pas à quoi ça sert. Et est-ce que ça fait quelque chose de particulier quand on a les neuf. Non. On est tombé. Bon ben on sort. Est-ce que... Ben non on pourra jamais. Je vais jamais le faire comme ça. Ce qui est marrant c'est que j'ai eu absolument aucun problème à la récupérer dans ma partie. Voilà. Allez on va rentrer à la base. On va construire le lopin. Construire un endroit où dormir. J'espère qu'on a assez de bois. Est-ce qu'on peut récupérer du bois mort là ? Voilà. Ah. Ah un nouveau type de bois. J'avais même pas miné moi dans ma partie test ici. Je n'étais pas parti dessus. Donc du coup. C'est cool. Une créature, non Gros buisson Attention à l'atterrissage Ouh c'est bon J'aime bien les couleurs moi C'est très très lumineux Ça me plaît bien Et je pensais être allé vite Mais en vrai j'ai l'impression que je suis plus lent Dans ma partie de test Alors que la première journée j'avais déjà fait Mon petit truc pour dormir On va donc le faire tout de suite Il nous faut un lopin On va l'installer Ici On va faire un deuxième On va se faire Voilà, ça c'est notre taille en vrai Voilà, ça aussi On va le terminer Est-ce qu'on peut finir ça ? Voilà Planter une graine On va planter la graine Et après on va aller se coucher Donc on a un pistolet à smi Vous voyez ça nous permet de Planter nos graines comme on veut Et on a plus de munitions Donc c'est pas grave Il faudra qu'on aille en récupérer un peu plus On va sortir Et aller dormir La taille des équipements Par rapport à nous Hop là Et en fait Plus vous allez changer la planète Plus il y aura des écrans Qui vont un peu évoluer J'ai l'impression Ressources bonus restaurées Dans cette région Quel nasty decoration Il nous faut une station d'amélioration Alors pour ça On va d'abord aller récupérer Des graines Non ça n'a aucun rapport Ah oui Il ne récupère plus du tout Quand Et bien on va se faire Cette petite station d'amélioration Juste là Hop Moi je m'étais même fait Un petit feu de camp Et tout Je m'étais aimé bien Bon vous me connaissez un peu On va le mettre là Parfait On avait déjà tout l'aluminium nécessaire Obtenir une amélioration A la station Hop On s'installe Bon et la pluie Des scriptés Parce que moi aussi J'avais un deuxième jour Avec de la pluie Qui était là Allo Pièce d'aluminium On n'a pas Tige d'aluminium On n'a pas Poinçonneuse Voilà ce qu'on veut Ça ça va nous aider A restaurer un petit peu plus Le machin Restaurer la pinnade Et Alors on va aller chercher Lapiner dans son fou Un peu tout de suite On va d'abord aller chercher Le géomortier Enfin le germortier Pardon Oh De l'aluminium Donnez le moi Sachant qu'il y a pas mal D'autres trucs Qu'on ne voit pas pour l'instant On va les voir un peu plus tard Dans la démo Et d'autres matériaux Je veux dire Hop Enfin pas mal Quelques-uns quoi C'est pas non plus Objectivement J'aurais bien vu Quelques monstres Comme dans Le truc sur C'était Love Destiny Robot Je crois Où il y avait des choses comme ça Et voilà Donc là maintenant On peut planter des graines Ah mais donc C'est bien des humains Peut-être alors Si on fait ça Ça fait quoi Et ben on va aller restaurer La pinette Pendant qu'elle nous raconte Sa vie Ah mais attendez Voilà Non on va d'abord aller Enlever un truc Qui bloquait une fontaine Je ne sais pas si vous avez fait attention Au début Je voulais l'ouvrir On n'a pas pu Mais en fait C'était un caillou Qui empêche de l'eau d'arriver Hop C'est un gros tard Hop Voilà Regardez comme c'est joli Et alors On est obligé de faire le tour Franchement Moi je voudrais remonter Au trop profond Tu te fous de moi D'ailleurs en parlant de ça Et ben non Mais on va faire le tour Je vais utiliser Ce que j'ai appris Dans ma partie test C'est à dire Qu'il y a une sortie De l'autre côté Non c'est pas ça C'est plus loin Et là du coup Est-ce qu'on peut te donner Quelque chose Ah il en faut plein J'ai envie de tester J'ai envie de tester De voir savoir ce que ça fait Parce que ça je ne l'ai pas fait Et la démo c'est terminé Donc ça serait quand même Un peu dommage De ne pas voir ça Alors je pense Qu'il nous faut quand même Des morceaux de buissons Pour pouvoir faire de l'huile Ah j'ai mon doute Habituel de savoir Est-ce que j'ai lancé L'enregistrement Bon je le saurai à la fin Du coup quoi Nickel Sachant que voilà On va pouvoir faire Une maison Une petite cabane Enfin il n'y a pas que ça Je veux dire Notre maison C'est pas ça Hop Voilà Confirmer 11 C'est bon les uns Nickel Et bah on y va On va peut-être voir Ça va peut-être le tame Ou un truc comme ça Ça va nous gérer Enfin Il faut juste tout filer Un caillou Allez le robot accélère Hop Rassasié Ni nourri Bah Mais Mais je Ça m'a rien donné du tout Il faut peut-être faire les 3 Alors là je suis dégoûté Parce qu'il y a l'accès A une zone Qui est ici Il suffit de faire un saut Mais on peut pas y aller Il y a un mur Là C'est un espèce de mur En haut Qu'on voit C'est un espèce de champ De force bizarre Et bah on va prendre tout ça Et là où je suis étonné C'est que normalement Il y avait autre chose Qu'on devait faire Alors c'est peut-être Scripté dans le temps Faut peut-être le faire Dans un autre sens Ok On peut aller là-bas Moi j'y suis pas allé Bon en vrai C'est pas là-bas Qu'on doit aller nous Nous on va là Parce que sinon Si je commence à m'éparpiller trop La vidéo va durer une demi-heure J'espère que c'est pas un script Qui aurait raté Ou un truc comme ça Ah laisse-moi sortir Laisse-moi sortir Ah il est quand même Un peu pâteau Notre Notre méca Ça marche pas de là Franchement Voilà Vous allez voir Après ça va être Beaucoup plus joli On a plus de flotte Ah j'ai cru qu'on était Hors de portée Non je suis dégoûté Tirez C'est peut-être Que j'avais pris Je me demande si En fait Si la chose Que j'attends Que je veux vous montrer Mais que je veux pas vous dire Est-ce qu'elle arrive A la fin de la journée Ou est-ce qu'elle arrive Parce qu'il faut prendre Un élément en plus Que j'aurais peut-être Trouvé là Par hasard Ça a pas l'air On va la prendre quand même Hop là L'appui sur le hub Du truc Est trop bien fait C'est pénible Juste ce qu'il faut Sans être incroyablement horrible Alors Ah on va bientôt finir ça 90 90 Ah c'est cool Il y a de l'eau là Région restaurée Oh non C'est une blague Remets-toi debout Remets-toi debout Oui Hop là Voilà C'est ça que je voulais On va pouvoir faire du commerce Pourquoi je peux pas le nourrir Bon bah on va aller faire un peu de commerce Mais Moi ce que je voulais c'était Remplir le troisième Pour voir ce que ça nous donnait Bon bah on retourne vers la Est-ce que Les trois trucs des animaux C'était pas des trucs par zone J'imagine que si On va aller voir ça Mais eux ils doivent pas manger la même chose J'imagine Non Les rat-caille ça mange pas la même chose Bon Je voulais juste vous montrer Il y a des ruines Un petit peu à gauche aussi Là on peut récupérer des trucs Enfin récupérer des trucs Les fameux machins Ouh Mais cette lumière verte J'avais pas fait gaffe Ah mais ça ça veut dire Que les neuf artefacts Ils sont là Autant vous dire Qu'on ne les aura pas Non toujours pas Parce qu'en fait Oh Mais si on peut rentrer là dedans Il y a un artefact qui est ici Mais On peut pas rentrer Alors là vous le voyez pas Mais il y a en gros Il y a une vitre ici Qui empêche notre mécan de passer Et même en fonçant Ça marche pas Alors par contre Est-ce que Je pense pas à pied à mon avis On peut rien faire Ah mais c'est ça Mais si D'accord Je suis passé devant Je me suis pas du tout dit ça Wow On va récupérer tous les nouveaux objets D'accord Donc c'est pas du tout ce que je pensais Ah donc on peut avoir les neuf alors 5 je sais où il y en a 2 de plus De mémoire Ça fait 7 Il nous en manquerait 2 quand même Je crois qu'il y en a 2 là Voilà Tac tac Est-ce qu'on peut y aller à pied En fait j'ai peur de me bloquer Vu que tout est prévu Pour un truc immense Ah non j'aurais peut-être pas du sauter Ah bah non mais je suis bête C'est pas un jeu où on peut mourir J'ai pas l'impression Hop là Attendez Il y a un truc qui brille Là on est d'accord Plus que un Ah mince Ça ça va me rendre fou Il faut que je sache Si ça se trouve Vous l'avez vu dans la vidéo Et vous savez déjà où il est Et je le trouverai jamais Et c'est là où je me dis Il faudrait le faire en live Hop Bon on va aller voir ailleurs S'il n'y est pas Est-ce que de l'autre côté par exemple Y'aurait pas un truc Ah ça a pas l'air d'être de ce côté Ouais non Là c'est juste un gros dépotoir Ouh on va se faire mal Non ça va Allez go J'aimerais bien voir ce que c'est que ce truc là-bas Fragment de géode Ah ah Voilà faut le prendre Ouh là je vais me bloquer Hop Alors ça je peux vous dire What Ok Donc non le robot n'aime vraiment pas l'eau Ça je l'avais pas vu ça Bon on rentre à la base Et vous savez quoi Non je vais vous faire une ellipse Je vais essayer de chercher Un petit peu plus le dernier fragment Parce que je suis vraiment très curieux Là c'est vraiment pour moi Parce que j'ai vraiment envie de savoir Ce qu'il en est de cette technologie Ou je ne sais quoi Et après on se retrouve Enfin sauf si je trouve pas Bon on se retrouve J'étais en train de laisser tomber Et regardez en passant juste là Je viens de le trouver Mais j'avais vraiment annulé Et j'étais en train de repartir Je vois là Ouh oui Alors qu'est-ce que ça fait Ah T'as compris à quoi servait cette Table étrange C'est à dire qu'on peut construire un truc Ok bah on a débloqué un craft C'est cool Et je vais vous montrer aussi Ce que ça a débloqué Le fait d'avoir travaillé sur ce biome Bon déjà il y a des nouvelles graines Qui sont là par terre là On les voit On va en récupérer Mais ça je pense qu'on pouvait les trouver ailleurs Mais en tout cas Je vais vous montrer C'est ça Voila Une approche plus douce Ça me ressemble En tout cas voilà On a du cristal Ah non non Ça veut dire que je peux pas les prendre Si quand même On a un mecha quand même Ah ok par contre il peut plus sauter Et il peut plus courir Bon C'est pas grave On va rentrer la base Et on va bien voir ce qu'il s'est passé Et j'aurait tellement aimé pouvoir accéder à la suite Oui je sais je sais Oui je sais je sais Salut Pardon Je peux percuter le machin Bon on va construire ce spatio port Et éventuellement Comment j'avais fait pour avoir le plan de la maison moi Enfin de la petite cabane Et surtout Où est le troisième nid de ce secteur Est-ce qu'il apparaîtrait pas sur la map Ça serait cool quand même Non Ça n'a vraiment pas l'air d'apparaître Mais c'est peut-être dans cette zone là du coup Oui c'est bon j'ai compris Alors le spatio port On a tout ce qu'il faut On va l'installer Faut pas te mettre là ? Là quoi Bon c'est pas grave On va le construire à pied Et moi ce truc là Ça a brillé la dernière fois quoi Ça faisait même une croix dans le ciel à un moment Là ça l'a pas fait aujourd'hui Alors peut-être que c'était pendant que j'étais en train de chercher Ah bah salut Ça a un petit côté borderland Ah regardez l'inertie quoi Le machin est parti complètement sur le côté Salut qu'est-ce que t'as à nous vendre ? Ouais je vais te vendre Je vais te vendre une pierre Est-ce que c'est le tutoriel qui me le demande quoi Et bien sûr tu pourras trouver quelque chose De quoi en faire quoi Et vous voyez voilà Elle va nous vendre par exemple Des nouvelles jambes pour améliorer Alors je pense que c'est juste esthétique Mais je sais pas Un moteur Un pare-brise Des bancs Des éléments de déco De la pierre taillée De la pierre creuse Je sais pas trop à quoi ça sert A part juste Ouais non si c'est de la déco Forcément quoi Hop Et on a terminé le La démo Mais je vais vous montrer juste 2-3 constructions Avant de partir quand même Parce qu'il y avait des trucs que je trouvais assez jolis Pourquoi j'ai pas la maison ? Ah la table étrange On peut pas la faire Une table d'un autre monde Sport toxic Mais je veux le sport toxic Moi je veux ça Bon on va se faire un petit campement Notre maison on va la mettre par ici Voilà Peut-être que ça va la générer Je sais pas Hop On peut laver notre linge Ah c'est le far west du Hop Un feu de camp On a pas assez de bois Bouge pas Y'a une forêt juste là Hop là Merci Est-ce que ça suffira ? Je me promets que j'avais une petite cabane Et je l'ai pas acheté aux marchands Ce truc là Donc je comprends pas pourquoi je l'ai pas Arterre de fleurs L'assembleur je l'avais fait Il nous faut La grosse grange On va peut-être la mettre en plein milieu Histoire de dire Il manque encore du bois Ah bah ça tombe bien Faut qu'on dégage les portes Arbre jaune Je dis pas que c'est un bois particulier Tac Et vous voyez on va pouvoir se faire quasiment un petit village Avec plein de Enfin J'imagine bien ça Avec plusieurs potes Ça va être cool Donnez moi la petite maison s'il vous plaît J'en ai parlé Je la veux Après voilà On avait un assembleur Qui nous permet de faire des pièces d'aluminium De mémoire Alors ici Et vous voyez là on peut faire une petite pièce en aluminium Voilà qui nous donne la nouvelle structure Je me disais bien qu'il y avait un truc à faire Et bah du coup on va se poser notre petite baraque Alors elle a l'air toute petite comme ça Mais c'est parce qu'on est dans un mécan Je vous le rappelle Ça fait bizarre mais Il manque quoi ? Des fibres et du bois Bougez pas En ce qui concerne les fibres C'est bon Et le bois Hop là Départ de la marchande Ouais bah Me mettez pas dans ce vaisseau spatial les gars Hop là Et on va Faire passer la nuit Et l'avantage vous voyez C'est que ça nous donne plus d'effet Que la petite tente En fait Et plus on va progresser Et plus on aura de bons effets Et voilà Jour 4 Ça y est On apparaît enfin sur la Sur la carte Ça va pas Et vous voyez Ici là On pourrait passer Mais vu que c'est une démo Bah c'est verrouillé Je veux juste aller voir Si on peut Rourrir les derniers animaux Mais à mon avis Non Donc voilà Je vais arrêter la vidéo ici Si jamais les animaux Oh il y a quelque chose là-bas Regardez il y a une structure Là il y a un truc Mais on ne peut pas y aller malheureusement Bing Il y a clairement une structure ici Bon bah voilà On va s'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Si jamais voilà Il y a le truc Un animaux Et que ça change quelque chose Je vous le montre Mais sinon voilà Je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz